Bonjour les enfants, nous allons continuer l'histoire du peuple d'Israël. Tu te souviens qu'il était dans le désert avec Moïse et qu'ils allaient entrer dans le pays que Dieu leur avait promis. Moïse et son frère Aaron sont morts dans le désert et Dieu a choisi Josué, le serviteur de Moïse, pour être le chef du peuple et pour prendre ce beau pays promis, le pays de Canaan. Mais tu sais, ce pays n'est pas vide. Il y a plusieurs peuples qui y vivent et qui n'aiment pas Dieu. Ils font des choses horribles. Ils tuent des enfants pour adorer leurs idoles. C'est quelque chose que beaucoup de peuples faisaient autrefois parce qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu plein d'amour, l'Éternel. Alors Dieu envoie Josué et Israël pour les détruire et prendre leur pays. Il n'y a pas de téléphone ni la télévision à cette époque, mais des messagers, des gens qui courent pour apporter des nouvelles aux uns et aux autres. Alors tout se sait. Les gens ont entendu parler d'Israël et de son Dieu Tout-Puissant et ils ont peur. Josué envoie en secret deux espions dans la grande ville de Jéricho car il veut l'attaquer. C'est une ville fortifiée avec de grands murs et il y a de féroces soldats prêts à tout. Les espions arrivent à entrer la nuit et ils vont dans la maison d'une prostituée qui se trouve sur la muraille de Jéricho. Une prostituée est une femme de mauvaise vie et les hommes vont en secret pour la voir, pour ne pas avoir honte parce que c'est mal. Alors pour les espions, c'est facile de rentrer dans cette maison, chez Rahab, comme les autres hommes. Mais on les a vus. Les soldats de Jéricho veillent et ont compris que ce sont des Israélites qui sont venus espionner la ville, l'explorer. Alors ils avertissent leur roi. Rahab sait bien que ces hommes ne viennent pas pour elle. Elle comprend que ce sont des Israélites, mais elle décide de ne pas les dénoncer et plutôt elle les cache. Car le roi l'avertit que ce sont des espions et qu'elle doit les faire sortir pour qu'ils les prennent. Vite, elle les fait monter sur son toit en terrasse et les cache sous des plantes qu'elle a là. Puis, lorsque les soldats arrivent chez elle, elle leur dit qu'elle ne savait pas qui étaient ces hommes et qu'ils ont dû quitter la ville dans la nuit. Alors ils partent à la recherche des espions. Rahab va voir les deux espions et leur dit que tout son peuple a très, très peur d'eux. Car il sait que l'Éternel, leur Dieu, a ouvert la mer rouge devant Israël et qu'ils ont massacré les peuples qui sont contre eux. Rahab leur dit que son peuple a perdu courage. Mais elle, Rahab, elle croit que l'Éternel est le Dieu du ciel et de la terre. Alors, elle leur demande de ne pas tuer sa famille quand ils viendront attaquer Jéricho parce qu'elle les a protégés. Les espions le lui promettent si elle garde le secret et ne parle pas d'eux. Rahab l'y fait partir par sa fenêtre avec une corde puisque sa maison est sur la muraille. Elle leur dit quel chemin prendre et de se cacher trois jours le temps que les soldats reviennent de leur recherche. Les espions lui promettent que si elle attache un cordon rouge à cette fenêtre, ils protégeront sa famille qui sera cachée dans sa maison, mais pas ceux qui n'y seront pas. Alors, dès qu'ils sont partis, Rahab attache un cordon rouge à sa fenêtre car elle croit à leurs paroles et elle espère en Dieu. Après trois jours, les espions retournent chez Josué et lui racontent tout. Alors, quand Josué entend que ce peuple est terrorisé par eux, il prend courage et prépare l'attaque. Mais ils ont encore du chemin avant d'arriver à Jéricho et je te raconterai la suite dans une prochaine histoire. Réfléchissons à Rahab. Tu sais, c'est la première étrangère qui a été sauvée dans le pays promis. Dieu a choisi un seul peuple pour le sauver, pour qu'il soit à lui. C'est Israël. Mais la Bible nous raconte l'histoire de plusieurs personnes étrangères qui ont aussi été pardonnées et qui sont rentrées dans le peuple d'Israël. Car Dieu est plein d'amour. Il est juste. Il punit le mal, le péché. Mais il est aussi plein d'amour et pardonne à celui qui se repent et qui croit en lui. Se repentir, c'est avoir honte du mal qui est dans notre cœur et demander pardon à Dieu. Lui seul peut pardonner et nous changer. C'est ce qui s'est passé pour Rahab. Le cordon rouge a été le signe pour sauver sa famille. Beaucoup plus tard, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui n'a aucun péché, pour mourir à notre place. Comme tu sais que Dieu est juste, il est obligé de nous punir pour nos péchés, en nous envoyant, quand nous mourrons, dans un feu terrible qui ne s'éteint pas, l'enfer. Mais il a trouvé une solution dans son amour en punissant à notre place Jésus. Parce que son sang rouge, comme le cordon de Rahab, a coulé, Dieu peut maintenant nous pardonner si nous croyons en lui et lui demandons pardon, bien sûr. Tu vois, déjà à l'époque d'Israël, Dieu les préparait à la venue de son Fils, le Sauveur du monde. Maintenant, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, Dieu s'est fait un nouveau peuple. Ce sont tous ceux qui se repentent et croient en ce sacrifice. Dieu va encore accomplir beaucoup de promesses pour Israël, mais il a aussi ce nouveau peuple. Et toi, qu'en penses-tu ? Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Sauveur du monde et tu es venu sur la terre exprès pour prendre la punition qui nous était réservée, pour la prendre à notre place. Tu es mort, tu as versé ton sang pour nous, pour que nous puissions être pardonnés. Merci de tout mon cœur pour cela. Merci pour l'histoire de Rahab qui nous apprend combien tu es un Dieu d'amour. Seigneur, parle au cœur de chacun qui écoute cette histoire pour qu'ils croient en toi, pour qu'ils se repentent de ses péchés. Amen. Nous allons chanter des cantiques, des chants pour Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Jésus seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Nous allons lire ensemble dans la Bible l'histoire de Rahab. C'est dans l'Ancien Testament au début de la Bible, dans Josué au chapitre 2. Josué, fils de Nain, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoyait dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. « J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisi et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartienne et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. » Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de nain, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà, notre histoire est terminée pour aujourd'hui. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada